Salut à tous, c'est Thomas Santaté ici, j'espère que vous allez bien chers amis. Aujourd'hui nous allons tester un serveur. Je ne suis jamais allé dessus, j'ai essayé de me connecter tout à l'heure mais le jeu a planté, enfin bref. Nous allons tester aujourd'hui le serveur nommé Pokéfree. Alors c'est un serveur qui est totalement gratuit, il y a une boutique si jamais vous voulez supporter le serveur évidemment. Tous les liens sont en description, tout ce qui concerne le serveur, c'est à dire l'adresse IP, les modes à télécharger ou tout simplement le launcher qui est disponible sur leur site. Avant qu'on commence la vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications, c'est toujours très très important et puis écoutez, laissez un petit like parce que le petit like c'est quand même super cool. Qu'est-ce qu'on va prendre comme starter ? Alors ça c'est une question mon pote, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout, je serais tenté par un Evoli mais c'est un peu classique, je pense que tout le monde a sélectionné un Evoli dès le début. Il y a peut-être un Canino, je pense que c'est clairement le deuxième choix que les gens feraient. Allez, on va prendre un WatWat juste pour le délire. Allez, c'est parti. Du coup, nous sommes sur le serveur PokéFree. Spawn Unor, pour entrer dans Unor, utilise la Shwarp Unor. Très bien. Au secours ! Alors, on a des petites quêtes. À la manière d'un jeu Pokémon, tout simplement. Oui, je suis ma souris. Bonjour et bienvenue dans la région de Unor. Je suis le professeur Ecosia, j'étudie l'ADN des Pokémon. En effet, nous avons découvert que certains Pokémon ont des modifications d'ADN uniquement disponibles dans cette région. Voilà, donc il y a bien des formes d'Unor. C'est plutôt sympa, un petit peu à la manière des formes de Galar ou des formes d'Alola. Tu peux en avoir quelques-uns derrière toi que j'ai réussi à attraper. D'ailleurs, ton Pokémon a aussi un ADN particulier, j'ai réussi à l'extraire pour l'étudier. En voici une copie que tu pourras appliquer sur lui. Tu trouveras ça dans ton kit de départ. Je cherche à obtenir le plus d'informations sur les Pokémon peuplant cette région. J'aimerais que tu fasses des recherches sur ces Pokémon spéciaux. Cependant, il est très compliqué de se déplacer de ville en ville. Lorsque nous ne sommes pas un dresseur, visa, carte d'identité, c'est un enfer. Je te demande donc d'aller voir un ami à moi, Scott à Torine. C'est lui, le gérant de la ligue. Il pourra t'inscrire directement. J'y vais de ce pas. Ah, attendez. Oui, mais du coup. Hop, le succès fluide. Ok, ça va. Ah, ça y est. Voilà. Là, il a son ADN modifié. Voilà, parfait. Du coup, il y a encore des machins. Casse-toi le rond gourmand. Ok, premier Pokémon attrapé. On va soigner notre petite équipe de deux pour l'instant. Et ensuite, on va continuer notre aventure. C'est déjà deux Pokémon. L'un de niveau 10 et l'autre de niveau 12. Veillez-vous, ton record, quand tu tournes la caméra, ça ne suit pas ? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des petits moments où ça frise un peu. Oula, oui. Ah oui, c'est à certains endroits en plus. Quand je regarde là, ça ne suit pas. Quand je regarde par là-bas, ça suit. Ah, très étrange. Très, très étrange. Attendez, je vais regarder ça. Putain, ratata niveau 18. Il vénère le ratata. On va le châter. Mais 100% ça ne passera pas. Je n'y crois pas une seconde. Putain, je ne peux pas le casser. Mais putain, mais c'est pas... Mais d'accord. Ok. C'est bon, si ça passe, on le prend. On ne va pas s'emmerder. Pardon. Ah, que on doit faire ? Oh putain, il y a encore des Pokémon. Ruse. Mais empêchez-les de capturer des Pokémon, ces gens-là. On n'est pas au 7e, là ? On doit être au 6e, je pense. Ça doit être le dernier, s'il te plaît. Dis-moi que c'est le dernier. Oh oui ! On a l'évolution ! Attendez. On ne peut pas faire pause. Il y a un putain de nuage devant notre gueule. Au secours ! Ah, félicitations, votre wat-wat a évolué en l'énergie. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va bien. Plongeur de renom. Bonjour, jeune dresseur. J'essaye de récupérer des écailles océans et des dents océantes sur ces Magikarpes. Ça te dirait de m'aider ? Tu aurais une bonne récompense en échange. Oui. Très bien. Pour ça, je te conseille de plonger dans l'eau, de les attraper à la main plutôt que... Ou plutôt à la Pokéball. Bonne chance. Oui, oui, oui. Je ferai ça. Laisse-moi juste le temps de me soigner d'abord. Hop. Non, revenez ! Je l'ai raté. C'est moi qui vous attrapez, bande de Magikarpes. Merde. Je l'ai raté. Du coup, on a accompli la quête, finalement. Je ne pensais pas. On aurait peut-être pu garder des... On aurait peut-être pu garder des balls, en fait. Tu es bien à mériter ma canne à pêche. Excellent. La méga canne ! Excellent, ça. Ah, c'est à coup de la niveau 30. Mais je suis mort. Oh, attends, il ne fait rien à Watata. Ah, à Watata. N'importe quoi. Bluff ! Bluff ! Ah, mais cela échoue. Oh, non ! On va soigner nos Pokémon. Le full KO à six Pokémon. Pali-la-dali-papilaboom. Je crois bien qu'on arrive quand même à l'arène. Qu'on puisse au moins faire l'arène. Et genre, ce sera le premier objectif d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Éclair. Il est presque mort. Charge. Il est mort. Éclair. Sur un Dynavolt. Bien joué, Thomas. Mais je viens vraiment de me faire défoncer par un Magikarp, vraiment. Oh, non ! C'est le fameux... Avec les Magikarp ! Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était le fameux... Six Magikarp d'affilée. Bonjour, un petit problème à la mine. Mes ouvriers sont en grève. Je ne sais pourquoi. On me dit que les combats sont les meilleurs moyens de discuter. Pourrais-tu te battre avec eux et me dire ce qui ne va pas ? J'adore les combats ! Ouais, j'adore les combats, mais... Ça va, du niveau 9. On en a l'air ! On veut des vacances. Plus de communication ! C'est revendication, mon pote. Oh ! Carvana évolue ! Deuxième évolution en une vidéo, mon pote. Ah ! Tu es en dehors du cadre. Tranche. Ah, tranche, ça peut être sympa. Oh la vache ! Du calme ! Il est vénère, le Charpedo ! Il est beaucoup trop puissant. Putain, Charpedo. C'est trop bien, j'adore Charpedo. Il y a plein de trucs à visiter, en fait, ici. Mais c'est trop bien ! Oh, un topiqueur ! Topi ! Oh non ! Oh non ! Il y a une quête. Une quête avec des topiqueurs. Il faut encore trouver des topiqueurs. Boss non commun. Ah ! Confirmé. Ah, mais il est niveau 35. Je reconnais, ça s'est perdu d'avance. Pédo, aquajet, ça passe ou pas ? Absolument pas. Nous allons fuir. Oui, nous allons déclarer forfait. Cassons-nous. Donc ici, il y a un boss. Très bien. Eh bien, on ne le fera pas encore pendant un long moment. Dresseur boss. Dresseur ultime et légendaire sont des dresseurs qui auront beaucoup plus de niveaux que toi. La récompense en vaut le coup. Ils te donneront des PCO échangeables à Lavandia, la capitale du Nord. Contre des apparences de Pokémon très rares. Mais je te conseille de les affronter sans une... Je te déconseille de les affronter sans une équipe stratégique bien montée. Il vaut mieux attendre la fin de ton aventure pour les affronter d'ailleurs. Je vois le genre. Ah, du jeu 50. Ce n'est pas la peine d'essayer. Du coup, on va se TP à l'arène. On va se TP à l'arène et puis let's go. Musique d'arène. Oui. Hey, est-ce que tu veux activer une musique de combat dans cette arène ? Oui. Oh, stylé. Stylé, 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 stylé. Allez. Séquence de l'arène. Full. Full en plus avec le truc. Aquajet. Je ne sais pas du tout quoi. À quoi maintenant ? Il m'a fait tellement mal. Pourquoi mon Sherpedo est niveau 16 ? Oh non, c'est une des conditions des combats. Oh, quel enfer. Oh, 100%. C'est une condition des combats. Genre, ils sont limités par le truc. Oh, quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Dis-moi qu'Éclair, ça passe. Tout prendre. Excuse-moi, je peux me heal. Je peux me heal. Parfait. Paul, tu es de retour. Bonjour. Ok. Donc, nous avons la musique derrière. Très bien. Je suppose que ça, c'est l'un des... Ah non, ça a l'air d'être le champion. Putain, ça commence à être super fort. Bonjour. Niveau max, 16. Ok, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez utiliser que 3 pokémons. 2. Je crois que c'est mon Rattata qui est le plus élevé. Ok. Putain, il utilise l'âme de roc. Ça fait si mal. Ténèbre, peut-être. Oh la vache, le tyrannidur. Attends, bluff, ça n'a pas marché. Oh la vache, mais il m'a explosé. Ça, on va faire des petits pokémons à droite et à gauche. Genre, tu sais, tu engage avec... De quoi, niveau 10 ? Pourquoi pas ? Tu engage avec... Tu changes sur Charpedo. Bonne vieille technique de farm de pokémons, écoute. On va le retenter avec des niveaux 20. On peut le retenter avec des niveaux 20. Oui, alors, retransporte-moi. Putain, un mélo fait niveau 43, mec. Si ça passe, ce serait insane. C'est passé. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mélo fait. Je m'en fous. Veillet. Je m'en bats les couilles en retent. Non, rugissement, boule armure, photocopie. Quoi ? Quoi ? Non ! Mais il faut qu'on le fasse avec l'énergie. On va réussir cette arène. Je vais marcher... Je m'acharne jusqu'à ce qu'on y arrive. Je m'en fous. On refait un éclair. Oh, il est paralysé. Ça sent bon, ça sent bon. On a loose. Si près du but. Allez, cette fois, c'est la bonne. Putain ! C'est faisable. C'est clairement faisable. On y était presque. Ça ne passera jamais. Mais c'est pas vrai ! C'est quand même un truc de ouf. Ah, putain, je n'y avais pas pensé. Mais on a Zorua qui est légèrement plus haut niveau. Donc, il aura peut-être des stats un petit peu meilleures. Oui ! Bravo, jeune dresseur. Tu as bien mérité mon badge. Ce n'est que le début de ton aventure. Tu devrais aller à Talasson pour obtenir ton deuxième badge. Tu pourras en profiter pour visiter l'aquarium de la ville. Il paraît qu'il est magnifique. Qui est donc, évidemment, type haut. Oh, punaise ! Eh bien, ça n'a pas été super facile, cette première arène. Comme vous pouvez le voir. En tout cas, chers amis, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver sur du pixel mode. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire de ce mode sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui partageront cette vidéo. Merci à tous ceux qui likeront et qui s'abonneront suite à cette vidéo. Évidemment, tout ce qui est serveur, etc. Les liens sont en description pour Twitch. Écoutez, il s'agit de Pokéfree. C'est un serveur qui est totalement gratuit, comme vous pouvez le voir. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like pour supporter la chaîne. C'est très, très important. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à checker Twitch. C'est en description. Et également avec le lien d'un serveur Discord dans lequel je discute de temps en temps. Si jamais des gens viennent parler, je vous répondrai. C'est pour venir discuter avec moi. On se retrouvera peut-être une prochaine fois pour un autre épisode de cette aventure sur Pokéfree. Merci à tous. C'était Thomas Santatassi. A plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501